Hello, hello les amis béliers, ascendant bélier, signe lunaire en bélier, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages que cherchent à vous transmettre les guides pour la période du 15 mai au 15 juin 2022. J'espère que vous allez tous très bien, heureux de vous retrouver. Je vous rappelle comme d'habitude que c'est un tirage général qui ne parlera pas aux béliers, à tous les béliers de la même façon en même temps. Donc surtout, vous prenez les messages seulement s'ils vous intéressent et seulement s'ils vibrent avec ce que vous vivez actuellement. Ça ne peut pas s'adresser à tout le monde, c'est pour ça que d'ailleurs je vous invite à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire, peut-être pour avoir d'autres messages qui peut-être vous parleront davantage. Vous pouvez aussi faire votre propre lecture intuitive et ressentir les énergies et voir comment elles s'adressent à vous en vous adaptant à elles et en les adaptant à votre situation. Dans la barre d'infos, vous trouverez les différents liens des guidances que j'ai effectuées pour le signe du bélier ces derniers temps, notamment la guidance générale du mois de juin 2022 que je viens de mettre en ligne, ainsi que la vidéo de la bonne surprise qui vous attend au mois de juin 2022 si ça vous intéresse. Elle est aussi disponible. Vous trouverez mon adresse e-mail également si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. On commence tout de suite avec un message de l'instant magique oracle pour vous les béliers. Quel est le message de vos guides pour la période du 15 mai au 15 juin ? Alors, reconnaissez vos offrandes faites au monde. Remarquez l'impact qu'elles ont sur vos amis, votre famille et plus encore. Sachez que votre énergie influe sur les gens qui vous entourent, mais aussi sur le reste du monde. C'est ce que l'on appelle l'effet domino et vous avez le pouvoir de transmettre des ondes positives et magiques où que vous alliez. Un message très, très positif qui nous parle un peu de partage, de partager les ondes que vous vivez, les satisfactions que vous vivez pour justement inonder le monde de vos ondes positives. Alors, évidemment, certains béliers vont me dire, moi, je traverse des choses difficiles. Je ne vois pas comment je pourrais inonder le monde de mes énergies positives. Eh bien, on a tous du positif. On a tous des choses qui nous arrivent intéressantes. Je pense que le bélier étant l'un des premiers signes du Zodiac. Zodiac, il a eu la possibilité, il a eu la possibilité de démarrer peut-être de nouvelles choses et les derniers tirages que j'ai fait le prouvent. Donc, il y a peut-être des réussites qu'il vous, qu'il serait bien de partager avec les autres et peut-être aussi de positiver vous-même par rapport à ce qui a pu vous arriver ces derniers temps, de vous satisfaire sans doute de ce que vous avez et de pouvoir aussi arrêter peut-être de penser à ce que vous n'avez pas. Je ressens en tout cas cette énergie à travers ce message. Voilà. On va regarder maintenant avec l'oracle rune que m'a gentiment envoyé la maison d'édition. Ce magnifique oracle, ici c'est Féou, qui nous parle d'éviter de tomber dans la superficialité puisqu'on parle ici de prospérité, de succès. Féou, ça veut dire dans le sens des runes, le bétail, donc la richesse, les possessions matérielles, les succès dans les affaires. On voit ici, en tout cas, que les guides veulent nous parler d'argent. Tiens ! Et peut-être qu'inonder les autres de votre argent, bon, si vous en avez peut-être un peu, peut-être qu'il est question de le partager un petit peu ou alors peut-être de ne pas rester, comment dire, tourner vers vous et vos propres valeurs, mais aussi de savoir un petit peu les partager. Ici, on peut nous parler d'une certaine forme d'abondance qui ne peut pas acheter tout et n'importe quoi. On n'achète pas la santé, on n'achète pas le bonheur, on n'achète pas l'amour avec l'argent et on nous invite donc à peut-être revenir sur notre vision de l'argent actuel. Les choses que nous pouvons acquérir, entre guillemets, ne nous suivront pas dans notre tombe, entre guillemets. Et donc, il est question ici peut-être de regarder d'autres facettes de l'argent, peut-être avec un aspect peut-être plus généreux pour certains. Pour d'autres, on nous parle peut-être de redéfinir l'importance qu'ont les apparences et qu'il y a plus inestimable que le fait de gagner plus d'argent, d'avoir envie de gagner plus peut-être. Peut-être qu'en ce moment, vous construisez des projets avec l'envie de réussir quelque chose de façon matérielle aussi et de surenchérir et d'améliorer vos finances. Et il est question ici peut-être d'avoir un regard un tout petit peu différent et de se concentrer sur les autres choses qui ont de la valeur, des choses inestimables comme justement l'amour, votre santé et quelque chose comme ça. Sous prétexte peut-être de vouloir gagner un peu plus d'argent, peut-être que vous mettez votre santé un peu en danger. Peut-être que vous êtes beaucoup plus tourné vers vous et votre agenda par exemple et un peu moins vers vos amis, vers votre couple ou quelque chose comme ça. Ça pourrait vouloir nous parler de cela ici pour ce message des guides. On va regarder maintenant avec le tarot. nous avons l'étoile. L'étoile nous parle d'espoir, d'espoir. Alors peut-être que justement en vous en remettant un petit peu plus à l'univers ici, vous auriez une autre vision de l'argent et peut-être vous seriez peut-être moins accroché à quelque chose qui est lié à votre sécurité, sécurité matérielle, sécurité financière. Ici je vois, je ressens finalement l'énergie de la sécurité alors qu'ici, il y a tout espoir, tout, comment dire, vous mettez vraisemblablement tout en oeuvre pour quelque chose, pour que quelque chose, pardon, s'améliore et vous êtes sur la bonne voie. L'étoile vous guide ici, mais elle vous guide, mais ne vous détournez pas de votre chemin. On parle bien de votre épanouissement, on parle bien de vos communications avec le monde et avec les autres. L'étoile ici, vous apporte beaucoup d'optimisme, alors que vous, vous semblez craindre pour votre sécurité financière, par exemple. Donc il y a quelque chose de déséquilibré ici, l'énergie de l'étoile est vraiment positive. On vous dit, ne tremblez pas trop pour ces histoires-là, concentrez-vous sur des choses plus essentielles, plus naturelles, plus simples. Soyez peut-être plus simples par rapport à ces questions d'argent. Ne soyez pas constamment inquiet à remettre en cause votre sécurité, peut-être, et en vous contentant un peu plus de ce que vous avez et des choses qui comptent. Voilà. On va regarder la suite du message ici. Alors, nous avons une coupe. On nous parle d'une certaine forme de guérison. Donc il est question de guérir quelque chose, d'une amélioration. Ici, on peut se réjouir avec cette coupe. C'est un peu comme si on avait une sorte de bol d'air frais, un vent nouveau dans nos émotions, puisqu'on parle de quelque chose qui est lié à la coupe. Donc à nos émotions, à nos sentiments, à notre réjouissance, à notre guérison. Guérison avec le poisson et Neptune. On reçoit cette coupe qui guérit quelque chose ici. Et on ressent aussi avec l'étoile, il y a quelque chose de l'ordre de la guérison. On a le trois dos. Donc on parle des émotions une fois de plus. C'est un peu comme si on avait l'as d'eau et donc le trois dos. L'as d'eau qui, lui, nous parle de réceptivité. Recevoir, recevoir avec le trois de coupe, la joie, recevoir la festivité. Peut-être qu'on est extrêmement concentré, ami Bélier, sur la vie professionnelle, sur la vie financière, matérielle, sur les choses extrêmement concrètes de la vie. Et on vous invite peut-être à prendre les guides, vous invite à ne pas oublier le bon temps, de ne pas oublier de profiter de la vie, de profiter de vos amis ici avec le trois de coupe, les moments où l'on partage des choses, les invitations, les choses comme ça. Peut-être que sans vous en rendre compte, vous êtes devenu peut-être ces derniers temps un peu plus matérialiste et donc extrêmement ambitieux. Et ça vous détourne un petit peu de la fête que peut provoquer ce trois dos. Voilà, des trois dos, en tout cas, il y a quelque chose de rassurant ici. On vous dit avec l'étoile et, pardon, le trois dos, on vous dit qu'il y a de toute façon des solutions à vos problèmes, quels qu'ils soient. Donc, c'est un peu comme si on vous disait, mais vous voyez des problèmes là où il n'y en a peut-être pas réellement parce que là, tout à coup, vous n'êtes plus branché dans la bonne prise. Vous êtes branché sur une sorte d'ambition qui vous emporte et vous oubliez de profiter un peu de votre vie et de vos succès au fur et à mesure. Bon, voilà comment je ressens ce tirage. Alors, évidemment, ce n'est pas une leçon de morale que je fais au bélier ici. C'est le message que je ressens de vos guides ici. Alors, on va essayer de creuser. Maintenant, quelle est l'énergie à laquelle il serait bon de tourner le dos d'après vos guides pour vous épanouir, pour vous améliorer, pour évoluer dans votre vie ? On retrouve cette notion d'argent ici. le taureau, Vénus, Vierge, Mercure. On sent qu'il y a un quotidien très travailleur. On travaille beaucoup. On est un peu comme embrigadé par le travail, par l'argent, très concentré sur la vie peut-être professionnelle et financière ici. Et on vous invite à regarder peut-être dans le trou de de cette grille ici, à travers les barreaux pour voir la liberté aussi que vous pourriez vivre. Il y a des choses à faire en parallèle de cette vie, de travail, tout ça. Peut-être que vous travaillez beaucoup et que c'est au détriment de plein de choses essentielles, votre santé, votre sociabilité, vos amis, votre famille ou des choses comme ça. Et ici, nous avons la force. Il y a un sentiment d'urgence. Avec la force ici, si on doit tourner le dos à la force, c'est un sentiment d'impatience que je ressens ici. Il y a quelque chose qui vous pousse à travailler dur, à travailler fort pour vous mettre en sécurité comme si c'était véritablement essentiel. Alors que les messages de l'univers ici et des guides vous disent mais tout va bien, tout se passe bien, tu suis le cours de ton chemin, tu suis ta route, n'aie pas peur, ne sois pas trop focalisé là-dessus. L'univers ne vous dit pas d'arrêter de travailler et de ne pas gagner votre vie. Il n'est pas question de devenir clochard parce que l'univers vous calmer ici. mais voilà, profitez de la vie, profitez aussi des gens qui sont auprès de vous. Ne mettez pas trop tout le reste en second plan. C'est ce qu'on nous invite à faire ici. Il est question de vivre sa vie, entre guillemets. C'est-à-dire que tout n'est pas fait d'argent, de concret, de projet, de travail. Il faut aussi savoir profiter un petit peu plus. Qu'est-ce qui pourrait vous aider ici ou qu'est-ce que vous pourriez travailler pour vous épanouir davantage ? Nous avons cancer et poisson. Alors je rappelle parce qu'il y a des gens qui me disent oui mais c'est un tirage pour le bélier, vous parlez du cancer, du poisson. C'est un tarot qui nous donne des indications avec les signes pour justement son aspect diminatoire des planètes et des énergies, des signes. Je le rappelle. Donc ici on nous parle de sécurité avec le cancer. C'est un signe particulièrement dans la sécurité. Et le poisson ici, c'est une certaine forme de guérison aussi. On reparle de la guérison, mais aussi de l'illusion ou des rêves. Vous faites des rêves peut-être qui vous détournent un peu de la réalité. Ici, cette femme est dans un cercueil de verre entourée de ronces et de roses et elle se rêve entre les mains du Seigneur. Alors donc, entre guillemets, ou du Seigneur ou des guides ou de l'univers en fonction de vos croyances, évidemment. Ici, on vous invite à faire un peu confiance aussi à ce qui va se passer et à ce que vous essayez de mettre en place. Il y a probablement chez vous un sentiment un peu d'urgence ici. Et on vous invite à vous en remettre un peu plus à vos croyances aussi, à vous décontracter, j'ai envie de dire, par rapport à cet aspect sécurité, sécurité, sécurité. Vous avez peur de vous retrouver en difficulté, dans des difficultés que peut-être vous imaginez ou vous inventez pratiquement. C'est un peu comme si vous n'étiez pas véritablement en danger. Vous faites exactement tout ce qu'il faut faire, semble-t-il. Et donc, il ne faut pas accroître le sentiment d'insécurité juste par son esprit. Et ici, nous avons le 7 de terre qui nous parle de l'impatience, donc de la patience plutôt. Soyez confiant, soyez confiant parce que ce 7 de terre, il nous dit tout est bien, qui finit bien, j'ai envie de dire. C'est surtout que le 7 de terre, il nous garantit finalement un succès, une réussite même concrète et financière. On a mis en place des choses importantes que l'on devait mettre en place. Et ici, on vous invite juste à être patient, à ne pas mettre la charrue avant les bœufs. C'est véritablement ça avec ce 7 de terre. Vous avez mis les petites graines et il vous reste aussi à espérer. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de travailler, mais attention à l'obstination. C'est plus ou moins le message que vous envoient les guides ici. Pensez à vous aussi, pensez à vous et aux autres, à toutes les personnes qui vous entourent. N'oubliez pas le message de l'instant magique oracle qui vous dit de partager vos ondes avec les autres, de ne pas rester trop focalisé sur vous et sur cette problématique d'insécurité. Vous n'êtes pas en insécurité. Vous n'êtes en insécurité que quand vous vous sentez en insécurité et quand vous vous isolez aussi. Voilà, en tout cas, le message que je ressens ici. Quel est le conseil pour terminer des guides pour les béliers ? On nous invite à, quelque part avec le lion et le scorpion, à revoir un peu nos ambitions. Oui, on est ambitieux. Oui, on est en train de travailler sur de nouveaux projets. On voit ce magicien ici qui est en train d'engendrer un autre lui-même, quelqu'un qui va se transformer, quelqu'un qui aura peut-être plus de succès. Mais ici, on nous parle aussi de notre égo qu'il faut ménager, sans doute. Il faut ménager notre égo pour aller vers une meilleure version de nous-mêmes. Il est question de trouver un équilibre entre ces envies de réussite, ces envies d'ambition, mais aussi tout ce que l'on a à vivre parallèlement à cela. L'amour, la santé, comme je le disais ici, il y a quelque chose d'extrêmement intense. Il y a quelque chose qui parle de l'obsession aussi. Je ressens ce côté travailleur impliqué dans une cause qui vous est chère, mais qui fait que vous vous oubliez peut-être un petit peu. Et on a le 8 de feu, le 8 de bâton, quelque chose qui va vite. On a envie évidemment d'aller peut-être plus vite, mais on nous parle quand même de cette impatience ici à laquelle il faut tourner le dos, cette patience qui pourrait nous aider à nous épanouir. Et ici, on essaye absolument de toujours vouloir dissiper, entre guillemets, de dissiper un peu, comment dire, les problématiques liées au matériel. Mais cette carte nous parle surtout de la persévérance. Mais de la notion de persévérance, il ne faut pas qu'elle soit obsessionnelle. La persévérance, oui, mais canalisée quelque part. Ici, il y a de l'énergie qui n'est pas canalisée, qui est beaucoup trop tournée vers quelque chose qui est emprisonnant. On est dans cette prison avec tout ce qu'on a de valeur. On ne peut pas utiliser cet argent-là ici, dans cette carte. On est en prison, on a beau avoir énormément de billets, de banques et de pièces sur la table, cette femme ne peut même pas réparer le mur de sa cellule. Elle n'en a pas les moyens. Donc, de réfléchir à ce que vous voulez obtenir, c'est la question qui se pose ici. Si vous voulez obtenir quelque chose de concret et en fait, vous pouvez obtenir bien mieux, c'est-à-dire votre épanouissement, votre sens du partage peut-être et une élévation autre que l'élévation sociale et professionnelle, par exemple. Voilà comment je ressens ce tirage. On va terminer avec un message des portes de l'intuition pour vous, les amis béliers. Alors, quand je dis ce message, on a l'impression que les guides vous engueulent. Ce n'est pas le cas. C'est moi et l'implication que j'ai mis dans cette lecture. Ne voyez pas une leçon de morale, évidemment, je le redis. Alors, on y va. Quel est le message pour les béliers, pour la mi-mai, mi-juin ? Pour les béliers, quel est le message des guides ? L'ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. On s'ouvre à autre chose et on retrouve une porte ici. Envisagez vos difficultés sous un nouvel angle irrationnel cette fois et la solution apparaîtra. Les solutions, elles ne sont pas que à l'endroit où vous cherchez. Revoyez votre sens des valeurs. Il y a quelque chose qui a bien plus de valeur que vous ne regardez pas aujourd'hui. On va arrêter de parler d'argent et on va parler de la valeur. Il y a une certaine routine qui s'installe ici dans cette façon de faire avec le vierge. Une routine où les choses de valeur, on ressent moins les choses de valeur. Et ici, il faut ouvrir une fenêtre, ouvrir une porte pour être plus lucide par rapport à ce qu'on peut gagner aussi. Gagner plus spirituellement. Voilà ce que je ressens avec ce message, les amis béliers. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous ressentez ce tirage, comment ça vibre avec vous. Je serais heureux de vous lire et de vous répondre si vous pouviez prendre quelques secondes pour liker, pour partager cette vidéo ou vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous en remercie. Je tenais justement à vous exprimer toute ma gratitude puisque la chaîne Animanimus Tarot vient de passer le cap des 10 000 abonnés. Ce qui est absolument énorme et c'est grâce à vous, grâce à vos soutiens, à vos encouragements, grâce à vos likes, vos commentaires. Tout ça, ça a permis à la chaîne d'en arriver là en un an. Et je tenais sincèrement à vous remercier tous pour ça, pour votre fidélité à ceux qui étaient là depuis le début et à ceux qui venaient d'arriver. Merci, merci, merci. J'aurai plaisir à vous retrouver très bientôt pour de nouvelles guidances, notamment la guidance 100% sentimentale qui arrivera juste après. En attendant, merci d'être là les béliers et à très bientôt. Ciao, ciao.